Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance, aujourd'hui je vous retrouve pour une séance de flow yoga Donc installez-vous confortablement sur votre tapis, assaillez-vous en tailleur, posez les mains sur les genoux, vous pouvez venir joindre l'index avec votre pouce et tendre les autres doigts Et posez donc le dos des mains sur vos genoux, paume de main ouverte vers le ciel, relâchez bien vos épaules, relâchez entièrement votre corps Essayez d'imaginer quand même qu'un fil vous tire vers le ciel pour essayer d'avoir le dos le plus droit possible Et venez fermer vos yeux Prenez le temps ici d'inspirer, d'expirer profondément, de vous reconnecter à votre corps, à votre respiration Essayez d'être le plus détendu et relâché possible Vous pouvez prendre le temps de vous glisser une bonne intention que vous pourrez garder tout au long de la pratique, tout au long de la journée, de la soirée, en fonction du moment où vous pratiquez cette séance Applaudissements 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 Et tout doucement, à la prochaine expiration, vous allez pouvoir venir ouvrir les yeux Restez toujours assis en tailleur, toujours les mains sur les genoux On va venir ici prendre une grande inspiration À l'expiration, on pose la main droite au sol et on vient tout de suite lever le bras gauche vers le ciel On essaye de bien redescendre l'épaule ici, on essaye de ne pas complètement la lever, on essaye d'être relâché dans son mouvement On peut légèrement plier le coude droit pour venir se pencher et venir sentir tout l'étirement sur le côté gauche Expirez, revenez au centre, reposez la main gauche sur votre côté gauche, prenez une grande inspiration Et à l'expiration, penchez-vous vers la gauche, levez le bras droit vers le ciel, amenez le regard en direction de la main droite Prenez le temps d'inspirer, d'expirer profondément Et à l'expiration, revenez au centre, inspirez, levez les deux bras vers le ciel, amenez le regard en direction des mains Et à l'expiration, essayez d'aller ici chercher le plus loin possible devant Pour venir relâcher entièrement tout votre corps On relâche bien tout son corps, on essaye d'être le plus détendu et relâché possible On relâche bien les épaules, on relâche la tête, on essaye de ne pas créer de tensions supplémentaires On accepte d'aller là où on peut aller Et à la prochaine expiration, tout doucement déroulez votre dos vertèbre après vertèbre Et on va venir ouvrir les jambes Beaucoup plus que la largeur du bassin Donc placez-vous correctement, je vais me reculer un petit peu Et donc ici toujours les pieds bien flex En yoga, on a toujours les pieds flex, on ne les a jamais pointés Les mains sur les genoux, on relâche bien toujours les épaules On va venir prendre une grande inspiration, on lève les bras vers le ciel Et à l'expiration, comme on vient juste de le faire en tailleur, on vient basculer vers l'avant Et on vient relâcher tout son corps vers l'avant En fait attention ici de ne pas vous faire mal aux adducteurs Si ça tire trop, vous pouvez refermer un petit peu les jambes et relâcher vers l'avant Ne forcez pas, surtout pas Et vous relâchez bien votre tête vers l'avant Et à la prochaine expiration, vous allez relâcher votre tête, vos bras vers votre jambe droite Toujours sans forcer Je préfère que vous pliez légèrement votre genou Peut-être que vous veniez placer une brique sous votre genou pour avoir le pied bien flex Et de bien relâcher vers l'avant Si vous n'avez pas de brique, vous relevez légèrement le genou Mais c'est vrai que le fait d'avoir la brique, ça va venir vraiment vous soulager dans la posture Et vous relâchez Prenez le temps toujours d'inspirer, d'expirer profondément Et à la prochaine expiration, on relâche à nouveau au centre Relâchez correctement, toujours en inspirant et en expirant profondément Et à votre prochaine expiration, tout doucement basculer vers la gauche Toujours les pieds bien flex, on ne relâche pas ses pieds Comme tout à l'heure, si on veut venir soulager son genou Si ça nous tire un petit peu trop, on vient poser une brique sous son genou Et on relâche entièrement son corps L'important ici est d'avoir toujours le pied bien flex, de ne pas forcer D'aller là où on peut aller et surtout d'accepter d'aller là où on peut aller Et expirez à nouveau, relâchez vers l'avant Et à la prochaine expiration, tout doucement déroulez le dos vertèbre après vertèbre Pour venir vous rasseoir en dos droit On va venir ramener les jambes l'une avec l'autre Encore une fois, les pieds bien flex On peut venir, comme tout à l'heure, poser une brique sous ses genoux Si ça nous aide On vient retirer également la chair de ses fesses vers l'arrière Les bras le long du corps On relâche bien les épaules On imagine qu'un fil nous tire vers le ciel pour avoir le dos bien droit On vient prendre ici une grande inspiration Et à l'expiration, on amène les mains jointes devant la poitrine On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête Et à l'expiration, on plonge vers l'avant Et on vient relâcher entièrement tout son corps Comme tout à l'heure, on ne force pas On accepte d'aller là où on peut aller Je sens qu'aujourd'hui, avec des vieilles courbatures que j'ai dans les jambes, dans les cuisses Je suis un peu plus raide ce matin Et on relâche bien tout son corps On relâche bien également la nuque On ne force pas On va peut-être sentir que ça nous tire un petit peu Mais il faut bien se forcer à relâcher Pour relâcher entièrement tout son corps On fait attention à ce que nos pieds soient toujours bien flex De ne pas relâcher nos pieds On peut venir attraper nos pieds avec nos mains On peut poser nos mains sur les chevilles Sur les tibias Ou sur les genoux, peu importe Ou alors on les laisse juste sur le côté de nos jambes Comme on préfère On choisit ce qu'on préfère On choisit dans laquelle posture On est le plus à l'aise sans forcer Et sans dénaturer la posture Et on expire tout doucement On vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre Pour venir se replacer en dos droit On peut venir à nouveau s'asseoir en tailleur Prendre quelques respirations ici Assis en tailleur On prend le temps d'inspirer D'expirer profondément D'imaginer comme toujours Qu'un fil nous tire la tête vers le ciel Pour essayer d'ouvrir le plus possible son dos, ses vertèbres Et avoir le dos bien droit Et avoir une position correcte On peut venir ici Fermer les yeux Inspirer Expirer profondément On protège Et on profondément L'équipe Et à la prochaine expiration, tout doucement on peut venir ouvrir les yeux et on va venir se mettre debout à l'avant de son tapis. Donc on est ici debout à l'avant de son tapis, alors je me décale un petit peu parce que sinon je ne vais pas avoir de place. Donc mettez-vous pas complètement à l'avant de votre tapis, laissez un petit peu de place pour que vous puissiez vous positionner correctement dans la prochaine posture. Donc on est ici en Tadasana, on relâche bien les épaules, les bras le long du corps, on est dynamique jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. On est bien ancré dans le sol avec ses pieds. Et on va venir ici prendre une grande inspiration par le nez. On va venir expirer, on amène les mains jointes devant la poitrine. On va venir lever la jambe gauche à 90 degrés devant soi, le pied bien flex. Et à l'expiration, tout doucement, on va basculer vers l'avant. On va essayer d'amener sa jambe gauche vers l'arrière. Alors avec la jambe droite, soit on la laisse bien tendue, soit on la laisse légèrement pliée. Je vous conseille déjà pour basculer, de la laisser un petit peu pliée. Ça veut venir moins forcer sur votre genou. Et une fois qu'on sent qu'on est arrivé ici en dos droit, on va essayer de lever la jambe gauche parallèle au sol. On reste ici, on essaye de garder l'équilibre. Et on va venir poser la main droite un petit peu au-dessus de son pied droit. Et on va venir ouvrir ici le bassin, la hanche gauche. Et on va venir lever le bras gauche vers le ciel. Et on garde toujours le pied gauche parallèle au sol. On amène le regard si possible en direction de la main gauche. Et à l'expiration, tout doucement, on redescend la main gauche au sol. Et on va venir ici essayer de lever le plus possible sa jambe gauche vers le ciel. Et on va venir relâcher tout notre corps vers notre jambe droite. On reste ici pour quelques respirations. Prends le temps d'inspirer, d'expirer profondément. Et à la prochaine expiration, on va amener la jambe gauche le plus loin possible derrière. On place le pied à 90 degrés dans la même ligne que le pied droit. On va venir plier la jambe droite à 90 degrés. Et on va venir tout doucement se relever en guerrier 2. Alors ici, on va sentir que ça chauffe bien, notamment dans la cuisse droite. Donc on prend le temps de bien respirer, de bien calmer sa respiration pour venir tenir la posture. On prend le temps d'inspirer, d'expirer profondément. Et on vient expirer, on redescend encore une fois les deux mains de chaque côté du pied droit. On vient tourner son pied gauche. Ramener la jambe droite vers l'arrière. Donc on est ici en planche. Le regard entre les mains, on expire la poitrine entre les mains. On inspire, cobra. Et on expire, chien tête en bas. On amène le regard entre les genoux, entre les cuisses. On relâche bien ses épaules. On essaye de poser les talons au sol si c'est possible. Et à la prochaine expiration, on amène le regard entre les mains. On vient plier les genoux, on ramène le ventre sur ses cuisses. Et on va venir sauter à l'avant de son tapis pour ramener les pieds entre les mains. Et on relâche tout son corps vers ses pieds, vers ses mains. On se relâche entièrement. Et à la prochaine expiration, tout doucement, on déroule le dos vertèbre après vertèbre. Pour venir encore une fois se replacer en Tadasana. Donc on se replace ici en Tadasana, les bras le long du corps. On vient prendre ici quelques respirations. On inspire, on expire profondément. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Pour ça, on va venir prendre une grande inspiration par le nez. On expire, on amène les mains jointes devant la poitrine. On inspire, on lève la jambe droite à 90 degrés de devant soi. Le pied bien flex. Et à l'expiration, tout doucement, on va basculer vers l'avant. On essaye de garder le genou légèrement fléchi pour ne pas se blesser lorsqu'on le descend. Une fois qu'on a le dos droit, on va venir tendre la jambe droite derrière nous. Le pied toujours bien flex. On reste ici pour quelques respirations. Et à la prochaine expiration, on pose la main gauche au sol. Et on va venir lever le bras droit vers le ciel. Et on amène le regard en direction de la main droite. On laisse la jambe droite bien tendue, parallèle au sol. Et on expire, on relâche la main droite au sol. On va lever la jambe droite comme tout à l'heure le plus possible vers le ciel. Et on va venir relâcher entièrement tout son corps vers sa jambe gauche. Et on expire, on amène la jambe droite le plus loin possible derrière. On vient placer directement son pied à 90 degrés dans la même ligne que la jambe gauche. Et on va venir tout doucement se relever en guerrier 2. Donc ici, on a la jambe gauche bien pliée, les bras tendus de chaque côté du corps, le regard en direction de la main gauche. On reste ici pour quelques respirations. Prends le temps d'inspirer, d'expirer profondément. Et à la prochaine expiration, on redescend les mains de chaque côté du pied gauche. On vient tourner son pied droit dans son tapis. On ramène la jambe gauche derrière. On est ici en planche et on va venir expirer. Descendre la poitrine entre les mains. Et inspirez cobra. Et expirez, chien tête en bas. Le regard entre les genoux, entre les cuisses, on relâche bien. Et on expire, on pose les genoux au sol et on va venir s'asseoir sur ses talons. Relâchez la tête. Relâchez les bras vers le tapis. Et prendre ici de profondes inspirations, de profondes expirations. Et on. Le regard entre les mains. Et on compare les mains. Et on respire les mains. Et on remet sur le hip. Et onicles au secour. Et onéral. Et on remet sur le pied. Et à la prochaine expiration, tout doucement, on va venir se relever, on va venir s'asseoir en tailleur. Donc on est ici assis en tailleur, à nouveau on pose les mains sur les genoux, on relâche bien les épaules, on vient fermer les yeux. On vient essayer de retrouver une respiration calme, normale. Et à la prochaine expiration, on va pouvoir se tourner sur un côté pour venir s'allonger sur son tapis. Donc je vous laisse vous installer, vous allongez confortablement sur votre tapis, on va venir faire une dernière posture avant de passer à la relaxation. Pour ça, vous allez venir tendre la jambe gauche, le pied bien flex, on la laisse au sol. Pour ça, on va venir tendre les deux jambes au sol. Alors si jamais ça vous tire un petit peu trop, je vous montre d'emblée l'alternative. Donc vous pliez le genou gauche ou le genou droit en fonction de la jambe qu'on va faire. Et vous allez venir lever l'autre jambe vers le ciel. Ça c'est si jamais, quand vous êtes ici, jambe tendue, et que vous levez la jambe droite vers le ciel, ça vous tire un petit peu trop, vous n'y arrivez pas. Et bien, vous pliez la jambe gauche et vous tendez votre jambe droite. Vous ne forcez surtout pas. Donc, choisissez votre option. Soit vous avez le pied gauche, donc si vous avez la jambe gauche tendue, bien sûr. Soit vous avez le pied gauche flex, soit relâché, peu importe, vous choisissez. Et vous levez la jambe droite. Vous allez essayer d'attraper votre pied droit avec votre main droite. Prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, vous allez venir ouvrir votre jambe droite vers la droite. Vous vous arrêtez là où vous pouvez. Si vous n'êtes pas bloqué. Et il ne faut surtout pas que votre fessier gauche se décolle. Donc, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas que vous descendiez au maximum et que votre fessier soit décollé. On reste bien les deux fessiers fixes. On peut venir placer la main gauche sur le côté pour venir avoir un petit peu plus de stabilité. On reste ici pour quelques respirations. Et on inspire. On ramène la jambe droite au centre. On va venir attraper son pied droit avec sa jambe gauche. Alors, on peut légèrement plier dans un premier temps. Parce que ce n'est pas forcément évident. Ou alors, on peut prendre une sangle pour venir tenir. On peut poser à nouveau la main droite sur le côté droit. Et on va venir prendre ici une grande inspiration. Et à l'expiration, on bascule. Et cette fois-ci, on vient décoller le bassin du sol. Et on reste ici. On essaye de tendre la jambe au maximum. On ne s'occupe pas de sa jambe gauche. Et on relâche la tête vers la droite. Vous allez sentir, ça va tirer au niveau des fessiers. Peut-être un petit peu au niveau des lombaires, sur le bas du dos. Mais surtout dans les jambes, dans la cuisse, dans le mollet. Et on inspire. On retourne au centre. On relâche sa jambe droite. On peut venir un petit peu décontracter, déverrouiller ses jambes. Et lorsque l'on est prêt, on vient prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, on va lever sa jambe gauche. Donc comme tout à l'heure, si on a du mal, on plie la jambe droite. Sinon, on tend la jambe gauche comme ceci. On vient attraper son pied gauche avec sa main gauche. On pose le bras droit sur son côté droit, paume de main vers le sol, pour avoir un petit peu plus de stabilité. Et on vient prendre ici une grande inspiration. Et à l'expiration, on vient ouvrir sa jambe gauche. Donc comme tout à l'heure, on ne décolle pas le fessier droit du sol. On reste bien fixe. On prend le temps d'inspirer, d'expirer profondément. On ne force pas, on s'arrête là où on peut. On essaye quand même de tendre au maximum sa jambe. Si jamais on ne peut pas attraper son pied, on vient attraper son mollet, son genou. Peu importe, mais le plus important, c'est de bien relâcher sa jambe. Et on expire. On revient au centre. On attrape son pied gauche avec sa main droite. On pose la main gauche sur son côté gauche. On vient prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, on bascule la jambe gauche vers la droite, la tête vers la gauche. Et on relâche. On ne s'occupe pas de sa jambe droite. On la laisse se mettre comme elle veut, naturellement. Et on prend toujours de profondes inspirations, profondes expirations. Et on inspire, on retourne au centre. On relâche sa jambe gauche. Et on vient relâcher les bras le long du corps. Paume de main vers le ciel en guise d'ouverture. Et on s'installe pour la relaxation. On peut venir fermer les yeux. Vous pouvez venir également vous couvrir. Pour ne pas avoir froid. Relâchez bien entièrement tout votre corps. Chaque petite tension qui peut y avoir à l'intérieur de votre corps. Vos articulations, vos muscles. On se relâche entièrement. Des pieds à la tête. De la tête aux pieds. A chaque expiration, on se détend toujours un petit peu plus. Et on se détend toujours un petit peu plus. Relâchez bien entièrement vos pieds, vos mains. Et on se détend toujours un petit peu plus. Et on se détend toujours un petit peu plus. Continuez d'inspirer, d'expirer profondément. Et tout doucement, lorsque vous serez prêt, vous pouvez venir bouger les pieds, les mains, venir peut-être vous étirer, masser votre dos. Réveillez tout votre corps. Et toujours lorsque vous serez prêt, venez vous tourner sur un côté. Pour venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Observez le calme et la détente dans tout votre corps. Le bien-être que cette séance a pu vous procurer. J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous a fait du bien. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance. Namaste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501